Vendredi 20 septembre 2024, dernier jour ouvré de la semaine, dernier numéro de la revue de presse. Bonjour à tous, commençons la revue par l'éducation. Le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mercredi passé d'évaluer les enseignants du supérieur et les médias en parlent. Désespère pour évaluer les enseignants-chercheurs du supérieur, titre le télégramme en manchette. Mais cela ne plaît pas du tout aux concernés. Nous pensons que ces ressources pourraient servir à recruter massivement des enseignants, a réagi le secrétaire général du SINARES. À la une du journal Le Pays émergent, le syndicat des enseignants du supérieur fait savoir que cette évaluation est une démarche inopportune. En politique, la reddition de comptes du gouvernement se poursuit et cette fois-ci, c'est le tour du ministre de la Santé, nous informe la nouvelle tribune. Réalisation dans le secteur de la santé, le ministre Rung Patin dresse le bilan, affiche l'indépendant à sa une. Pour la tribune de la capitale, la réalisation du PAG dans le secteur de la santé est sanctionnée par des réalisations qui crèvent l'écran. Huit ans de gestion de la rupture, de grandes prouesses dans la santé publique ajoutent décryptage info. Le Soleil Bénin Info conclut alors que c'est une dynamique qui force l'admiration. Le 15 septembre dernier, c'était la journée internationale de la démocratie et Ousmane Batokor donne son avis sur la situation du Bénin. À la une du quotidien Le Télégramme, l'ancien président de la Cour suprême a déclaré qu'au Bénin, la démocratie ne respire pas. En santé, la nouvelle tribune est revenue sur la mesure de suppression des frais de douane pour les kits de dialyse. Et si Talon revenait à une prise en charge gratuite ? s'interroge le journal. Le pays émergent de son côté s'exclame, supposé prise en charge de dialyser au Bénin, du pipo, ce que le gouvernement a manqué de dire aux Béninois. Peut-on lire à la une du journal ? En société, Fraternité nous embarque dans le septième ciel des belles de nuit. Dans sa parution du jour, le quotidien consacre tout un dossier à la question de la prostitution au Bénin. Dans le même temps, le potentiel s'est intéressé au proxénétisme dans le zoo. Et nous apprend que les filles serveuses constituent l'entreprise sexuelle des promoteurs de bars. Selon les enquêtes du journal, un tarif de 2 000 francs par client est appliqué par ses promoteurs proxénètes et le mal est profond à Covey, Winry et Zayanado. Sport pour finir, Libération fait savoir ce matin que le classement FIFA du mois de septembre 2024 est sorti ce jeudi et que le Bénin a gagné deux places. De la 91e place, le pays passe 89e au plan mondial et se positionne 18e à l'échelle continentale. Par ailleurs, Nord-Sud Quotidien rappelle que c'est aujourd'hui que Dajé FC joue son match retour, comptant pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération face à la renaissance sportive de Berkane au Maroc. Et ce sera tout pour aujourd'hui. La revue de presse s'est également finie pour cette semaine. Au plaisir de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end.